Petit à petit, à chaque problème que tu rencontres, boum, tu te formes par rapport à ça. Tu as plein d'argent, tu as du cash, ok, il faut que j'investisse cet argent-là, mais il faut que je choisisse les bons actifs, comment faire, etc. Boum, tu as ton challenge, ok, qu'est-ce qui est une formation qui peut m'aider à avoir les bonnes informations, du coup, pour pouvoir agir et faire le moins d'erreurs possible. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Clic sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Joël Attaché, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton bien-saint-il, être libre géographiquement, tu connais, tu connais. Tout ça, basé sur quoi ? Sur la conclusion que j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit, en fait, on n'a qu'une vie. Voilà. À un moment donné, tu n'as qu'une vie. Donc, si tu ne veux pas avoir des regrets à la fin, ce qui est le pire, avoir des regrets, c'est le pire. C'est le truc que tu arrives à 70 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta life ? Barbecue, drogue, fumée, tout ça. Mais sinon, tu n'as pas là comme ça. Je ne vois pas trop. Mais tu ne voulais pas faire des choses. Ah oui, non, je voulais faire grave des choses. Je voulais faire le tour du monde. Je voulais visiter tel pays. Je voulais, je voulais, je voulais. Mais tu n'auras rien fait. Et là, ça va faire mal. Là, cette sensation de regret, là, ça fait mal. Donc, voilà. Donc, les gars, ta bonne étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. C'est offert, c'est gratuit. Tu vois tout en détail. Tu pourras faire la même chose si tu veux, OK ? Et ne trouve pas d'excuses. Oui, mais ce n'est pas possible. Mais c'est du vieux, je ne sais pas quoi. J'ai grandi à l'évrier. Dans quatre moments, j'ai redoublé mon BEP. Dans le quartier des pyramides, j'ai grandi, OK ? Et pour toi, j'ai créé mon business online sur le saxophone. Je vois des formations liées sur le saxophone, OK ? Voilà, les gars, rien de compliqué. C'est juste, il faut passer à l'action. En fait, les excuses, c'est juste pour dire, oh oui, non, mais en fait, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute en vérité. Si, c'est de ta faute. La situation que tu as là aujourd'hui, tu es 100% responsable. Voilà, les finances que tu as aujourd'hui, c'est lié que à toi. C'est les conséquences de tes actions précédentes. C'est tout. Je crois que c'est simple que ça. Après, tu peux changer. Tu changes tes actions d'aujourd'hui et demain, tu auras des résultats. On va en parler un petit peu dans la vidéo. Donc voilà, passons directement au sujet de la vidéo. Cette scène qui montre que tu vas devenir riche. Alors évidemment, c'est un petit peu un petit... Comment je dirais ? Putaclic, c'est ça le mot. C'est un peu genre un titre putaclic. Évidemment, tous les signes que tu as là ne garantis pas que tu deviennes riche. Après, ça dépend de ta définition de riche. Je ne sais pas à partir de combien pour toi tu estimes être riche. Mets-moi ça en commentaire. Dis-moi à partir de combien, on va dire par mois, ça parle à tout le monde, à combien par mois tu estimes être riche. En sachant qu'en France, à partir de... Je ne sais pas que je te dise des bêtises, à partir de la France, je crois que c'est à partir de 8000. Donc les gars, je viens de regarder là, je vais te faire la recherche. Donc en moyenne, les personnes situées entre 10% et 1% les plus riches, un niveau de vie équivalent à 5000 euros par mois avant impôt. Donc apparemment, tu fais partie des 10% à partir du moment où tu fais 5000 euros. Bon, voilà. Au Stats, les 10%, c'est plutôt quand il y a 100 000 euros. Tu vois ? Donc c'est différent. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu appelles riche ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu réponds aux signes que je t'ai dit là, tu es obligé de faire partie au moins des 10% en France. Clairement. Après, c'est pour toi que tu veux faire plus. Tu pourras toujours faire plus. Mais les signes, c'est au minimum. Franchement, c'est au minimum. Tu feras même plus. Ok ? Donc on peut dire que non, finalement, le titre n'est pas si plus t'inclique que ça. Finalement. En conclusion. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense même qu'on est bien. Ok. Donc, premier signe, les gars. Premier signe qui montre que tu vas t'enrichir, que tu vas devenir riche, c'est que tu ne te trouves pas d'excuses. Tu ne commences pas genre à dire, ouais, si je n'ai pas d'argent, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause de ma grand-mère, c'est à cause de mon chien, c'est à cause de ma meuf. Tu dis, non, il n'y a pas d'excuses. Tu ne te dis pas, ah ouais, il faut que je descende dans la rue parce qu'il faut manifester, parce que là, franchement, il faut que le gouvernement nous donne plus d'argent, etc. Ou c'est de la faute de mon patron parce qu'il ne veut pas me donner une augmentation. Non, il n'y a pas d'excuses. Tu prends les choses 100% responsable. Les finances que j'ai aujourd'hui, si jamais elles sont éclatées, c'est de ma faute. Si aujourd'hui, je ne peux pas aller au restaurant avec ma meuf, c'est de ma faute. Si je ne peux pas acheter ce que je veux manger, c'est de ma faute. Si quand je vais au restaurant, je sais que tu aimes bien cet exemple-là, et qu'à chaque fois que tu dois choisir le menu, tu regardes d'abord le prix et après ce qui est dans le menu, et tu prends le prix et le moins cher, voilà. Tout ça, c'est de ta faute. 100% responsable. C'est la même chose que je dis pour moi, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. C'est la vérité. Si aujourd'hui, tu n'as pas les finances que tu veux, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas entrepris. Il y a des actions que tu n'as pas faites. Tu vois, la question qu'il faut se poser, du coup, c'est comment je fais pour augmenter mes revenus ? Au mieux de dire que c'est de la faute et de se plaindre, etc. Tu peux se plaindre comme tu veux. C'est cool, ça soulage. Tu es là, ce n'est pas de ma faute, au fait, finalement. Ça me fait plaisir. C'est bon, alors, mon Netflix ou quoi ? On y va ? Donc oui, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais après, la situation ne bouge pas. Financiellement, elle ne bouge pas. Alors, tu es soulagé. C'est cool. Tu te dis, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du gouvernement. Je suis tous des salauds. Elle rentre dans le gouvernement et puis après, elle gagne de l'argent à la vie. Au moins, tous des salauds. Tu peux faire ça, mais du coup, tes finances, ça ne bouge pas. Alors que quand tu te poses la question, OK, comment on fait maintenant, les gars ? Je veux pouvoir acheter cette voiture, OK ? Je veux, ce n'est pas hors de prix, c'est comment je fais pour pouvoir acheter cette voiture, OK ? Ah, peut-être qu'il faut que je crée un business. Ah, peut-être qu'il faut que j'écoute Jonathan et que je lance ma chaîne YouTube. Pas en mode YouTubeur, mais en mode d'utiliser YouTube comme cash machine, money. Peut-être que c'est le moment de voir ce que ça dit. Tu as le lien dans la description. Tu ne fais pas de l'information. Si, peut-être de l'information, ça dépend. Bon, déjà, les 20K en une semaine, là, déjà, ce sera bien, d'ailleurs. Mais voilà, tu ne verras jamais un stick job, un Elon Musk à trouver des excuses. Ah, ben, du coup, je pense que la fusée, là, je ne suis pas sûr qu'elle puisse aller sur Mars, finalement. Tout simplement parce que, bon, ben, voilà, je me suis pour trouver 50 000 des excuses. Imagine, bon, là, c'est à l'extrême, tu vois. Mais je veux dire, à ton niveau, si tu ne fais pas 500 euros en plus sur Mars, c'est de ta faute. Si tu ne fais pas 1 000, 2 000, c'est de ta faute. Voilà. Après, ça doit prendre le temps que tu prendras, mais au moins, il faut faire quelque chose. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir d'excuses. Les excuses ne servent à rien. On ne sait même pas qui a inventé ça, en fait. Ça sert à quoi, ça ? Là, tes excuses, on ne sait pas vraiment, hein ? Tu as une idée, Gérard ? De toute façon, toi, tu ne sais rien, toi. Anyway, donc alors, ça, c'était le premier signe. Deuxième signe, c'est un peu la manière dont tu vois l'argent. Ça veut dire que quand l'argent, il arrive, tu vois, tu penses à comment je vais, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Oui, tout à fait. Tout à fait, Jonathan, oui. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Surtout, comment je vais utiliser cet argent-là pour pouvoir m'enrichir ? Tu as capté ou pas ? Comment utiliser cet argent-là pour pouvoir m'enrichir ? Donc, ça passe par plusieurs façons de faire. En général, quand tu débutes, tu investis d'abord sur toi, parce que ça ne sert à rien d'acheter un actif que tu ne sauras même pas gérer, parce que tu ne sais même pas comment t'en occuper, etc. Tu vas faire en plus de mauvais choix, tu vas acheter de mauvais actifs, etc. Donc, en général, tu investis sur toi pour apprendre. Parce que je rappelle, pour pouvoir gagner plus d'argent, il faut devenir une nouvelle personne. Tu ne peux pas être la nouvelle personne et du coup, gagner plein d'argent. Tu vois, ça ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que des fois, quand les gens, on leur donne de l'argent comme ça, les gagnants du loto ou même les joueurs de NBA, etc., ils ont plein d'argent, mais du coup, ils perdent tout l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas devenus une nouvelle personne au niveau intelligence financière. Ils ne sont pas devenus la personne qui, normalement, a les compétences pour pouvoir gérer cet argent-là. Et donc, c'est pour ça qu'après, les gars, ils font faillite. Ils perdent leur argent ou ils font des investissements n'importe comment. Ils achètent des trucs parce qu'il ne faut pas croire, les gars. Quand ils font une faillite, les gars, ce n'est pas qu'ils n'ont pas investi. C'est qu'ils ont investi, mais ils ont investi dans des mauvais trucs parce qu'ils ne savent pas investir. C'est ça parce qu'ils ne sont pas devenus une nouvelle personne. Ils sont restés les mêmes personnes. C'est comme si on leur donnait de l'argent, quoi, en fait. Comme les gagnants du loto, en fait. C'est comme si on te donne de l'argent du jour au lendemain, mais tu as la même intelligence financière. Tu n'as rien, tu n'as pas évolué, tu n'as rien. Tu as juste de l'argent comme ça. On ne comprend même pas pourquoi tu as cet argent-là. En vérité, voilà. Et bien, ce qui se passe, c'est que cet argent-là disparaît. Donc, du coup, boum, l'argent, à chaque fois que tu l'as, le signe, c'est que tu touches ton argent. Boum, tu te dis comment je vais faire pour pouvoir faire fructifier cet argent-là. Et ça peut être investir en toi, ça peut être acheter d'actifs, etc. Créer son business, c'est pareil. Créer un actif ou l'acheter, voilà, ainsi de suite. Contrairement, par exemple, au pauvre, lui, quand il a de son argent, dès qu'il touche son argent, lui, il va se dire, bon, qu'est-ce que je vais acheter avec ? Comment je vais pouvoir dépenser cet argent-là ? Bouteille ce soir, les gars, c'est ma tournée ce soir. Voilà. Qu'est-ce que ça se passe ? OK ? Donc, si tu penses comme ça, déjà, c'est un mauvais signe. Troisième signe, c'est que tu te formes continuellement, intelligemment. Peut-être que tu as déjà entendu 50 fois, mais c'est la vérité, les gars. Voilà, tu as juste à prendre des biographies de personnes qui ont grave du succès, successful. Tu verras que les gars, ils apprennent tout le temps. Ils ont toujours appris sur leur process, que ce soit Steve Jobs, que ce soit tous, en fait. Il n'y a personne qui peut réussir sans apprendre, comme tu fais comment, en fait. C'est comme si tu disais, ouais, je ne sais pas, moi, je fais de la musique sans apprendre. Enfin, tu ne peux pas jouer si jamais tu n'as pas appris. Tu vois, si tu ne peux pas savoir faire des maths si jamais tu n'as pas appris. C'est pareil pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi l'argent est pour les gens, parce que c'est inné. Hop ! Ah ben voilà, c'est bon, je connais tout. Ben non, tu ne connais rien, en fait. Sinon, tu auras des résultats. C'est comme si on disait, ah ouais, je vais faire des maths super complexes, alors que je n'ai jamais appris à faire des maths. Mais comme je sais faire 1 plus 2, normalement, on est bon. Ah non, les gars, il n'y a rien à voir. Donc, du coup, se former intelligemment. Alors, qu'est-ce que je veux dire par se former intelligemment ? Ça veut dire que, parce qu'il y en a qui disent former, mais ils partent dans tous les sens. Ça veut dire qu'ils achètent toutes les formations. Alors, il y a les gens qui ne se forment même pas, OK ? Mais après, il y a le signe de, c'est pour ça que je précise sur ce signe-là, tu te formes. Mais les gars, ils se disent, ouais, je me forme, je ne suis pas comme les autres, là, 87% de la population, ils ne se forment jamais, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Moi, je me forme de ouf. Mais le truc, c'est qu'ils se forment partout. Ils se forment en dropshipping, commerce, Amazon, YouTube, trading. Ils font tout. Ils se forment dans tout et ils se forment dans rien, finalement. Parce que tu ne peux pas tout faire. Parce que chaque truc, ce n'est pas du jackpot. Ce n'est pas le loto, tu mets une pièce un peu partout. Et s'il y en a une qui pète, boum, c'est bon. Comme j'ai plus d'opportunités, ça va péter. Non, parce qu'en fait, chaque truc, c'est des business, en fait. Ce n'est pas parce que ce sont internet que d'un coup, on croit que ça y est, c'est le loto. Non, c'est genre le casino, plutôt. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, en fait, il faut choisir un et tout exploser, en fait. Et rester focus jusqu'à ce que ça explose. Parce que tu ne peux pas faire. C'est des business. Et l'épisode, ça prend du temps, en fait. Il faut le développer, il faut être bon, il faut être le meilleur, il faut marketer. Enfin, voilà, quoi. Il faut rester focus sur un seul business. OK, donc voilà, les gars. Après, tu choisis un et tu te mets à fond. Très simple que ça. Moi, par exemple, j'ai choisi YouTube. Bon, ben voilà. Ce que je sais que YouTube, c'est un truc, tu ne peux que gagner. Tu ne peux que gagner. Voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Contrairement à d'autres business, je te rappelle quand même, les business, 90% des business, je crois qu'au bout de 5 ans, ils font faillite. Quelque soit le business que tu vas lancer, il y a de grandes chances. C'est aussi les pourcentages, c'est comme le divorce, les gars, c'est 50%. Bon, même si tu dis, ouais, non, mais un sur deux, c'est le stat, les gars. Ben là, c'est pareil. 90%, ben ce cas, ça figure. Donc, tu peux dire ce que tu veux, dans 5 ans, 5 ans, voilà, dans pas longtemps, 5 ans, voilà. Alors que YouTube, frère, au pire des cas, il y a un produit qu'ils ont en plus, je change de produit. Et en plus, je gagne en influence, en opportunité, etc. Avec tous les avantages que YouTube crée. Machines à cash, ça arrive bientôt, les gars. Normalement, l'information sera disponible. Peut-être qu'elle sera même déjà disponible, mais dans la description. Regarde, j'ai un coup d'œil. Hop, tu regardes. Sinon, prends les vaincants en une semaine, c'est offert. Et je vous promets en premier lorsque je lance ça. Donc, du coup, se former intelligemment, ça veut dire déjà se former sur un seul pilier. Tu vois, un seul pilier, OK ? Une fois que tu es sur ce pilier, quand tu te formes, tu te formes sur les difficultés que tu rencontres. Tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, j'avais une difficulté de mindset. Mindset, OK ? Je ne le savais pas, voilà. Mais je ne savais pas, j'avais, comment dire, un problème de légitimité. Je n'osais pas lancer cette chaîne-là. Tu vois, je n'osais pas lancer cette chaîne-là. Je n'osais pas promouvoir mes conseils pour aider les gens dans le business, OK ? Pourtant, j'étais légitime, mais je l'avais déjà fait. C'est pour le business, le saxophone. Je l'ai même fait après pour la santé. Mais du coup, je ne sais pas, bref, voilà. En tout cas, j'ai rencontré un problème. Tu dois toujours te poser la question, OK, là, j'ai une difficulté, j'ai un problème. Qui peut m'aider, OK ? Ou comment je peux avoir l'information ? Parce que former, c'est avoir l'information que tu l'as par audio, que tu l'as par vidéo formation, que tu l'as par un coach. Comment, qui peut m'aider à passer cette étape-là ? C'est ça, se former intelligemment. Ce n'est pas se former sur tout en se disant, bon, de toute façon, j'ai besoin de tout, donc j'apprends tout en même temps. Non, tu vois, tu apprends petit à petit. Quand tu arrives au stade, parce que moi, je n'ai pas une difficulté là-dessus. Après, comment être, je ne sais pas moi, tu as un problème de conversion. OK, comment je peux améliorer ma conversion ? Qui peut me former ? Ah, peut-être qu'il faut que j'améliore mon coopérative. OK, je vais me former sur le coopérative. Tu vois ce que je veux dire ? Petit à petit, à chaque problème que tu rencontres, boum, tu te formes par rapport à ça. Tu as plein d'argent, tu as commencé à avoir du cash. OK, il faut que j'investisse cet argent-là, mais il faut que je choisisse les bons actifs, comment faire, etc. Boum, tu as ton challenge. OK, qui est-ce qui a une formation qui peut m'aider à avoir les bonnes informations, du coup, pour pouvoir agir et de faire le moins d'erreurs possible ? Boum, tu fais ça. Tu vois, donc, c'est vraiment se former en fonction du challenge que tu rencontres au moment présent. Pas se former sur tout. Ça ne sert à rien, en fait. Que tu ne vas pas tout retenir. L'idée de la formation, c'est de l'appliquer, en fait. Donc, il faut que ce soit au moment où tu rencontres le challenge. OK, donc, c'est pour ça que je dis, le signe, c'est se former intelligemment. Quatrième signe qui montre que tu vas devenir riche, c'est que tu passes à l'action rapidement. Ça, c'est le quotidien des entrepreneurs. Tu leur donnes une information-là, deux heures après, elle est déjà mise en place. Il n'y a pas de… L'entrepreneur, il passe à l'action rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience qu'il faut passer à l'action rapidement parce qu'il faut échouer rapidement. Plus tu échoues rapidement, plus boum, plus les résultats arrivent rapidement, tu vois. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'être plus intelligent, tu passes à l'action, tu testes, tu fais des tests. Tac, tu essaies une offre comme ça, ça ne marche pas. Boum, ok. Boum, tu essaies une deuxième test. Troisième test, quatre. Boum, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. T'entends, tu as un échange avec un collègue entrepreneur et tu te dis, moi, je fais ça comme ça, machin, ça marche bien et tout. Ah ouais, boum, boum. Boum, tu essaies, boum. Ça marche, ça ne marche pas. Boum, ça marche, ok, tu améliore. Je veux dire, c'est continuellement, tu passes à l'action. Tu mets un truc sur un livre, ok, boum, boum, boum. Boum. Moi, à chaque fois que j'ai un livre, s'il y a un truc qui est pertinent, boum, j'ai l'intègre direct. Il n'y a pas, ah, je verrai ça demain. Non, non, j'ai l'intègre direct, boum, boum, boum. Tu vois, là, par exemple, je suis en mode intermittent. Ça n'a rien à voir que l'argent, mais c'est pour te donner un exemple. J'ai lu, j'ai eu une information, je ne sais plus comment, mais j'avais déjà été sensibilisé parce que j'avais lu un livre sur le jeûne, tu vois, mais vraiment le jeûne complet, quoi. Seek, hydrique, tu vois. Et quand j'ai, je ne sais pas, ça m'a relancé, j'ai dû lire un article, un truc comme ça, par rapport au jeûne intermittent et le fitness et tout, je lui ai dit, vas-y, je vais essayer. Tu vois, je vais essayer, on va voir ce que ça donne, est-ce que vraiment je peux m'entraîner sans manger le matin et tout, normal. J'ai essayé, j'ai vu que j'ai eu des super résultats sans faire attention spécialement à ma diète comme je le faisais avant. Et donc, du coup, maintenant, je le garde. Et en plus, ça donne des trucs sur la santé. Donc, c'est ça le truc, c'est passage à l'action, essayez rapidement. Moi, je donne une stratégie business et un gars qui fait ça, boum, je teste, boum. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, passage à l'action rapidement. Ce n'est pas possible de devenir riche si jamais tu ne passes pas l'action rapidement. Tu dis, je vais rester demain, je vais rester en machin. Moi, quand j'ai un challenge, je vois, pour te le dire, je ne regarde même pas les pages de vente. Quand j'ai besoin, j'ai besoin d'informations, je regarde si jamais la personne, quand même, elle est bonne, elle sait de quoi elle parle. Je vois, je sais que j'ai besoin de ça, boum, je prends direct. Il n'y a pas de, ah, je prendrai après, machin. Après, je n'ai pas toujours été comme ça. Si quand même, je suis quand même toujours passé à l'action rapidement quand même. Toujours, d'une manière générale. Mais voilà, ça, c'est un signe encore. Cinquième signe qui montre que tu vas devenir riche, c'est que tu prends les conseils auprès des bonnes personnes. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Demandez des conseils à Daron, à ton oncle ou à ton grand-père. Respect à toute la famille. Mais les gars, est-ce qu'ils sont millionnaires ou pas ? Est-ce qu'ils sont riches ou pas selon toi ? Est-ce qu'ils ont les résultats financiers que toi, tu veux avoir ? Voilà, c'est plus précis. Non ? Eh bien, voilà ! Alors, pourquoi tu leur poses des questions sur le business ? Hein ? C'est comme les gens qui sont mariés et qui demandent des conseils à des célibataires. Tu ne comprends pas, ça. Pourquoi tu demandes des conseils à ta copine qui est célibataire alors que vous êtes mariés, vous ? Qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat ? Ça paraît logique quand je dis comme ça, mais c'est pareil pour l'argent, les gars. On demande des conseils à tout le monde. À mon oncle ou ton cousin, mais qu'est-ce que tu en penses ? Parce que ton cousin, il est, je ne sais pas moi, il est cadre supérieur, tu lui demandes des conseils sur le business. Mais qu'est-ce qu'il connaît au business ? Il ne connaît rien, lui. Sinon, il aurait un business. Voilà. Donc, demander, prendre les informations auprès des bonnes personnes. Sinon, ils vont juste... Parce que les gens, en fait, à qui tu vas demander des conseils, ils vont juste te ramener dans leur monde à eux. C'est-à-dire que s'ils sont au cadre, ils vont dire, écoute, fais cadre. Moi, Doreen était infirmière, elle va dire, fais infirmier. Voilà. Ça déchire, j'ai fait infirmier. C'est bien, j'ai fait infirmier, il n'y a pas de problème. Mais ça ne correspond peut-être pas à ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? Tout le monde va prendre les bonnes informations auprès des bonnes personnes. Auprès des personnes qui ont déjà les résultats que tu veux avoir. Ou qui sont déjà un petit peu plus avancées sur le chemin que toi. Sixième signe qui montre que tu vas devenir riche, c'est que tu n'as pas les mêmes croyances que hier. Quand je dis hier, ce n'est pas hier, hier, Gérard. C'est hier, genre, un an, deux ans, trois ans, tu vois. Et du coup, tu n'as pas les mêmes croyances que hier. Ça veut dire que normalement, tu n'as pas les mêmes résultats financiers que hier. Ça, c'est un signe qu'on est bon, tu vois. Et même si ce n'est pas grand-chose, les gars, il ne faut pas sous-estimer, OK ? Même si c'est 500 euros, on va parler même sur l'année. Même si c'est 1 000, 2 000, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros en plus que tu as fait cette année, je ne sais pas, il y a deux ans ou il y a trois ans, c'est que tes croyances, elles ont changé. Par contre, si jamais tu n'as pas, tu n'as les mêmes résultats qu'il y a depuis trois ans, tu as les mêmes résultats dans ta vie financier, là, il y a un problème. Là, il faut que tu te remettes en question. Il y a un truc que tu ne fais pas. Ce n'est pas normal, en fait. Tu vois, ne serait-ce que même, je ne sais pas moi, même 20 000 euros en plus par an, allez, même 1 000, allez, on va dire 10 000, on va dire même 10 000 euros par an. Ça fait combien 10 000 par an ? Ça fait peut-être 800 en plus par mois. On va dire, allez, allez, on va dire 5 000. Ce n'est pas normal, en fait. C'est que tu as toujours les mêmes croyances. Et comme tu as toujours les mêmes croyances, eh bien, tu agis toujours de la même manière. Et comme tu agis toujours de la même manière, tu as toujours les mêmes habitudes. Et comme tu as toujours les mêmes habitudes, eh bien, tu as toujours les mêmes résultats financiers dans ta vie. Et c'est pour ça que ça n'a pas bougé. Mais si jamais tu n'as pas les mêmes croyances, tu dois avoir fait plus d'argent cette année que l'année dernière. Ou en tout cas, sur les 3 ans, on va dire. On va dire, sur les 3 ans dernières, les 3 dernières années, ou même les 5 dernières années, il faut que tu fasses plus d'argent qu'il y a 3 ans. Ce n'est pas possible, en fait. Tu vois ? Après, je mets un bémol. Si jamais tu as commencé à changer tes croyances depuis l'année dernière, par exemple, il est possible que financièrement, ça ne se voit pas encore. Peut-être. Mais en tout cas, tu as au moins généré quelque chose. Tu as au moins fait des ventes, tu vois. Je sais que le dropshipping, vous pouvez galérer beaucoup. Peut-être que vous faites des ventes, mais finalement, vous n'êtes pas super rentable. Vous avez commencé, puis après, vous n'avez pas fait plus d'argent. Ou après, vous avez galéré. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Tu as vendu quelque chose au moins. Tu as au moins fait du chiffre d'affaires au moins, tu vois. Si jamais tu as appris YouTube avec les stratégies que moi, j'enseigne, tu es obligé d'avoir fait de l'argent. Tu ne peux pas être au même endroit. Tu es obligé d'être tout à l'enrichir. C'est impossible. Là, du coup, je le dis, c'est impossible. J'assume. 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 J'assume, les gars. C'est impossible. Tu as suivi mes stratégies, que je ne fasse pas plus d'argent. Tu ne dis pas d'être millionnaire, mais tu es obligé d'avoir fait plus d'argent. Donc, ce ne sont pas les mêmes croyances. Donc, si tu as les mêmes croyances, ce n'est pas possible, etc., tu comprends maintenant pourquoi tous les gens sont pauvres. Parce que pour eux, ce n'est même pas possible. Ils ont les mêmes croyances sur l'argent qu'il y a 5 ans. Et il y en a, ils ont les mêmes croyances sur l'argent qu'il y a 10 ans. Imagine que 87% de la population avait les mêmes croyances financières depuis 10 ans, 20 ans. Ça veut dire que les gens, ils ont 40 ans, ça fait 20 ans. D'ailleurs, 20 ans, ils ont les mêmes croyances sur l'argent. Imagine, ça existait, on serait dans un monde comme ça. On ne serait pas dans un monde de fou quand même. Hein ? Je te laisse réfléchir. Septième signe qui montre que tu vas devenir riche, c'est que tu es obsédé par ça. Il n'y a personne qui réussisse, il n'est pas obsédé. Je suis incapable de ne pas parler de business, marketing, argent, tout ce qui est autour de ça. C'est quelque chose de parler de ma chaîne. Ma chaîne, c'est moi, en fait. Ce n'est pas une partie de moi, genre, je suis juste comme ça. Et puis après, quand je suis dehors, je parle d'autre chose. Non, je suis exactement comme ça, là. Je parle comme ça. Ça veut dire, si jamais, genre, je dois parler avec des gens, mais on ne parle pas business, je serais genre, mais du coup, on parle de quoi ? Bon, relation, évidemment aussi, homme-femme. Les gens parlent sur la chaîne, c'est normal. Mais pour te dire que tu dois être obsédé, Jordan est obsédé, le Ron James est obsédé, Ronaldo est obsédé, Messi est obsédé, Mbappé est obsédé. Tous les gens qui réussissent, ils sont obsédés par ce qu'ils font. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Il faut que tu manges ça, que tu bois ça, que tu dépenses ça, que tu investis dans ça. Il faut que ce soit toute ta life. Il n'y a personne qui réussit, genre, en disant, oui, bon, juste un petit peu, non, non, non. Un musicien pareil, tu deviens, tu es obligé d'être obsédé par ce que tu fais, en fait. Et à un moment donné, je me rappelle, j'avais toujours un petit peu ce petit truc de, on me disait, putain, tu es obsédé toujours par un truc, après ça dépend des choses. Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs trucs, tu vois. J'ai fait de la musique, tout ça. J'étais à fond, j'étais obsédé par la musique. Mais je ne mangeais que ça. C'est pour ça que j'avais une vidéo, je te disais, ouais, c'est vraiment par hasard, je suis tombé dans le game un petit peu de gagner plus d'argent. Parce que c'est vraiment un hasard. Parce que moi, j'étais focus, et c'est grâce à mon entourage, finalement. C'est grave, parce que moi, j'étais focus sur la musique. Les vidéos, je ne regardais que des trucs de musique. Comment être bon, comment machin, comment m'améliorer. Je travaille mon saxophone toute la vie. Enfin, voilà, c'est tout, tu vois. Mais je veux dire, tu es obligé d'être obsédé par ce que tu fais. Il n'y a pas le choix, tu ne peux pas être à moitié, moitié, oui, il faut un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, c'est au max, c'est tout, fin. Et après, il y a des sacrifices qui vont en fonction, tu vois. Mais je veux dire, dans le business, parce que là, si on parle d'après, on peut parler d'autres choses, le sport et tout, machin. Mais quand on reste dans le business, du coup, tu fais 5 ans, tu es à fond dedans. De toute façon, tu vas kiffer ce que tu fais, et ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus, tu vas pouvoir voyager, être libre, tout ça, machin. C'est que du bonheur. Mais tu es obsédé, tu es obligé d'être obsédé par ça. Tu ne penses qu'à ça, tu veux ça, tu le veux. Là où tu vas accorder ton attention, c'est là où tu auras les résultats. Il y en a qui disent, ouais, mais genre, il y en a, ils sont obsédés par la financière, la financière, mais après, dans les relations, dans leur couple, ça ne va pas. Parce que le gars, ce n'est pas, est-ce qu'il n'a pas accordé de l'attention sur son couple ? C'est bon ? Ah non ? Donc, du coup, si tu es obsédé par réussir, tu peux, ne t'inquiète pas, tu auras le temps de gérer ton truc de couple. Et puis, en plus, comme je l'ai déjà conseillé plusieurs fois, les gars, restez célébataires si jamais vous voulez être, et restez focus sur votre business. Si vous avez déjà une compagne, vous gardez-la, les gars. Mais, en tout cas, si jamais vous êtes célébataires, le gars, restez célébataires jusqu'à temps d'avoir votre business, parce que vous avez besoin de temps. Et petit bonus en dernier signe, huitième signe, du coup, c'est de toujours penser long terme. Si tu penses long terme, c'est que déjà, on est bon, déjà. La plupart des gens, ils pensent court terme, ok ? Et tu ne prends pas les mêmes décisions à court terme qu'à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire quoi ? Alors, il faudrait donner des exemples, c'est ça ? Par exemple, dropshipping, ça, c'est un bon exemple, ça. Tu vas dire, ah, vas-y, je fais du dropshipping. Donc, tu penses court terme et dans ta tête, chaque mois, tu vas être en mode dropshipping. Ça veut dire que tu vas essayer de faire du cash, trouver un produit qui fonctionne, essayer de faire du cash, rentrer du cash sur le court terme, ok ? Si tu penses long terme, genre en mode 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas dire, ok, non, ça, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable parce que je ne peux pas faire ça, c'est en dents de scie, je ne peux pas continuer comme ça à faire du dropshipping. Il faut un truc où j'ai une marque, où je puisse développer, même si je fais moins, que j'ai moins de marge, mais qui puisse me permettre de partir 5 ans, 10 ans, imagine. Penser court terme, c'est genre, par exemple, tu lances ta chaîne YouTube, par exemple, parce que tu sais que tu as pris la formation de Jojo, même si elle n'est pas encore sortie, tu l'as pris, tu utilises mes stratégies pour faire du cash, tu utilises YouTube pour faire du cash, mais genre, tu commences 5, 6 mois et après, tu arrêtes. Donc, ça, c'est parce que tu penses court terme. Si tu penses long terme, genre 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vois directement, la vision est complètement différente. Tu te dis, mais dans 10 ans, imagine, tu restes 10 ans à être sur YouTube. Imagine, regarde les gens qui sont, ça fait 10 ans qu'ils ont commencé YouTube. Regarde où est-ce qu'ils en sont. Et si jamais, regarde un peu aux Etats-Unis, comment ça se passe. 10 ans, c'est énorme, je pourrais dire 5 ans plutôt. 5 ans. Regarde où est-ce qu'ils sont, regarde les revenus qu'ils génèrent, regarde, etc. Surtout avec toutes ces stratégies que je partage, mec, dans 5 ans, si tu es resté régulier, tout est bien. Tout se passe bien pour toi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est parce que tu penses long terme. Tu crées un truc qui va rester sur le long terme et qui va te rapporter de l'argent tout le temps. Pas un truc one shot, boum, et après, il faut retrouver un autre truc one shot. Ça, ça me rappelle des gens qui vont de marketing de réseau au marketing de réseau. Si jamais, c'est vraiment des marketing de réseau. Le truc qui commence 6 mois, 1 an, et puis ça disparaît. Puis après, il saute 2 ans, 2 ans, machin, machin. C'est court terme, ça. Où est-ce que tu vas comme ça ? Si tu as une famille, machin, c'est comment ? Non, tu pars sur un projet, boum, tu restes dessus long terme. Il faut que ce soit un truc, tu sais, si je me mets là-dedans, il faut que dans 10 ans, ça me rapporte toujours de l'argent, etc. Toujours, OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu as aimé la vidéo. Donc, c'est un peu le signe qui résume. Mais franchement, c'est à tous les signes. C'est juste, sois patient, continue comme ça, lâche rien. On a tous des hauts et des bas. On a tous des doutes à un moment donné. Mais à un moment donné, ça va péter. Si jamais tu réponds à tous les signes, franchement, et même si tu ne réponds pas à tous, non, normalement, généralement, tu réponds à tous. Bon, après, ça se trouve, tu dis à tous. Est-ce que ça veut dire que tu vas être millionnaire ? Ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, si tu as tous les signes, tu es obligé de t'enrichir. Tu ne peux pas ne pas gagner d'argent. Sinon, il y a un truc que tu bloques et il faut que tu te formes intelligemment. Il y a un truc, il y a quelque part, ça bloque. Il faut être, je veux dire, humble et dire, OK, là, je bloque. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Genre, je vois que je bloque un endroit ou je n'ai pas de résultats ou les résultats que je voudrais avoir dans un endroit. Mais genre, je vais me débrouiller tout seul, je vais faire des tests et tout, machin, machin, machin. Alors qu'en fait, il fallait juste que je dise, OK, là, je n'ai pas les résultats que je veux. Qui est-ce qui peut m'aider ? Ou quelle formation je peux acheter ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien. Tu as toujours des études de caoutchement comme j'ai fait les 20K en une semaine. OK, c'est offert, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais donc en. Sous-titrage ST' 501